Ce qui m'a marqué en 2020, bien sûr c'est le corona, et le début de la gestion qui a été un cafouillé énorme. On disait tout et n'importe quoi, tout le monde s'en mêlait et tout, donc ça, ça m'a un peu perturbé. C'est une année noire, une année terrible. Beaucoup de décès, beaucoup de maladies, beaucoup de gens qui ont souffert, les hôpitaux sont pleins. Voilà, c'est une année qui n'est pas joyeuse. Moi j'ai eu des problèmes de santé l'année dernière, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir justement pour être plus libre et de ne plus être salariée, d'être vraiment auto-entrepreneur. Bon, sachant qu'en 2020, concrètement, ce n'était pas le moment de sauter le pas, et ça s'est très bien passé, et c'est grâce au confinement. Ce que j'imagine en 2021, c'est que la Covid disparaisse grâce au vaccin. Ce qui est plus légère à respecter, retourner à la piscine, faire du ping-pong, parce que j'adore le ping-pong. On est aussi plus d'humanisme, penser aussi aux gens qui ont œuvré pendant le confinement. Nous leur souhaitons plein de courage et une meilleure année 2021. On espère pour 2021, dans le monde, déjà un climat plus serein, aussi bien que c'est pour notre bien. Mais c'est vrai qu'on nous coupe un peu tout le bonheur que fait toutes les petites choses qui font que ça fait plaisir de vivre. Les quartiers, avec les conseils de quartier, n'ont pas la parole. Donc si je devais imaginer ma ville, c'est que les projets que portent les uns les autres, chacun dans son quartier, puissent voir le jour dans le journal municipal. On a une nouvelle équipe qui est à l'écoute, et ça je trouve ça génial. Voilà, maintenant je reste quand même très attentive à ce qui va se passer, c'est-à-dire aux réalisations de toutes les promesses qui ont été faites. Donc je voudrais que Corbeilson retrouve des parcs dans chaque quartier. En 2021, j'imagine une ville qui associe tous ses habitants autour de l'espoir, autour de la solidarité, de la convivialité.